3,408,127,831 francs CFA, c'est le budget arrêté pour l'exercice 2024 du Conseil municipal de Dolizy. L'annonce a été faite au cours de la cérémonie de clôture de la 3e session ordinaire dite budgétaire, le samedi 9 mars 2024, sous la gouverne du président de cet hémicycle local, Marcel Koussikana, en présence du préfet du département du Niari, Gilbert Mwanda Mwanda. Les conseillers municipaux ont bien joué leur partition pour la réussite des travaux de cette session ordinaire. Le secrétaire du bureau exécutif du Conseil municipal de Dolizy, lors de la synthèse des travaux, est revenu sur la mission d'inspection effectuée par les cadres du ministère de l'Intérieur en octobre 2023. Du 25 au 27 octobre 2023, une mission d'inspection inopinée des cadres du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local a séjourné à Dolizy. Cette mission de contrôle avait pour objet l'examen des situations ci-après, le licencement abusif de 38 agents ayant gagné le procès contre la mairie au tribunal de grande instance de Dolizy, le remplacement numérique de 22 agents, les travailleurs précaires tâcheront, la part patronale. Au terme de la mission, les recommandations ci-après ont été formulées à l'endroit du bureau exécutif, la réhabilitation des agents abusivement licenciés, l'annulation des arrêtés numéro 005-006 du 16 février 2023 et numéro 018 du 6 mars 2023 de recrutement des nouveaux agents à la mairie de Dolizy en remplacement numérique pour cause de retraite et de décès pour non-respect des procédures. Le président du bureau exécutif du conseil municipal, maire de la ville de Dolizy, clôturant les travaux, a mis en action particulier sur le budget exercice 2024. L'exécution du budget de la commune de Dolizy exercice 2024, qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 3,408,127,831 francs, se fera dans le respect de prescriptions légales et réglementaires en la matière, notamment la loi 30-2003 du 20 octobre 2003, portant institution du régime financier des collectivités locales. L'article 42 de cette loi précise en effet que les opérations d'exécution du budget de la collectivité locale incombent aux ordinateurs et aux comptables publics. Ceci mérite d'être souligné pour éviter toute ambiguïté dans l'accomplissement de cette délicate tâche.